Des chats souffrants, agonisants, négligés, manquant de soins dans des lieux insalubres où plusieurs maladies auraient fait des ravages. Des anciens employés de l'escouade Canine et Mercier se vident le coeur et racontent ce qu'ils ont vu derrière les portes closes de l'entreprise de gestion animalière de Beauceville, qui dessert 67 municipalités en Chaudière-Appalaches et en Estrie. Chloé Bernard a été employée de l'escouade en 2023. C'est difficile sur le mental. On arrivait le matin, on faisait une tournée des chats pour ramasser les cadavres. C'est pas normal que ce soit dans notre routine. La direction et les employés lui disaient qu'il n'y avait pas d'argent pour soigner les animaux. On avait tellement de chats, ils attrapaient toutes les maladies contagieuses. Fait que t'as beau essayer, si t'as pas de vétérinaire, t'as pas de médicaments, les animaux sont pas vaccinés, tu peux rien faire. Qu'est-ce que vous reprochez de ma paque? De pas agir assez vite, assez fort. Beaucoup de négligence des chats qui agonisaient tout seuls dans leur cage. Flora Béguin a travaillé les fins de semaine à l'escouade canine MRC jusqu'en mars dernier. Elle mentionne avoir fait plusieurs signalements à ses collègues de la semaine lorsqu'il y avait des chats qui n'allaient pas bien. Quand on savait qu'ils étaient malades, juste de les euthanasier puis de mettre fin à leurs souffrances rapidement, quoi, mais je me faisais répondre que... ben, que c'était pas possible, quoi. Elle se rappelle aussi d'un chien qui s'était coincé un coussinet dans un barreau de sa cage mal fixé et d'un chat retrouvé mort entre deux murs. J'ai fait une plainte au MAPAQ vers le 15 février. Depuis, il s'est pas passé grand-chose. Le refuge à Mimo a aussi porté plainte au MAPAQ. À la mi-janvier, sa propriétaire Valérie Loubier a secouru quatre chats dans une boîte de carton sur la neige. Des chats qui étaient au refuge de l'escouade canine MRC quelques heures plus tôt, selon quatre ex-employés contactés par Radio-Canada. Une dizaine de plaintes de négligence ont été envoyées au MAPAQ dans les derniers mois. Là, je reprends puis je remonte, là. Propriétaire de l'entreprise Simon Bédard se défend. Problème majeur, ça a été quoi dans la dernière année? C'était la gestion. La gestion de tout. Et vous, vous n'étiez pas au courant de ça? Non, je n'étais pas là du tout. C'est sa soeur Julie Bédard qui était directrice générale entre les mois d'avril et de novembre 2023. Il réfute toutes les allégations de mauvais traitement. Est-ce qu'on vous a rapporté ça? Non, pas ici. Donc il n'avait jamais eu aucune souffrance? Bien, c'est pas supposé. Moi, je n'ai pas vu ça. Puis j'aurais été au courant. J'ai des employés, c'est des amis, il m'a rappelé même si je ne travaillais pas. Radio-Canada demandait à Simon Bédard, à quelques reprises, d'accéder au refuge. Il a refusé. C'est le protocole biologique du ministère de l'Agriculture pour chaque pièce. Il assure n'avoir jamais vu d'animaux mourir parce qu'ils manquaient de soins, ni d'avoir manqué d'argent pour les faire soigner. Puis s'il y a un animal qui a une opération en fort, on va y aller. Il nie aussi l'abandon volontaire d'animaux. Ciblé par son frère qui l'accuse de mauvaise gestion, Julie Bédard se défend. Il était là et il était présent. C'est juste qu'il ne venait pas sur les lieux, mais il était très au courant de tout ce qui se passait. Parce que moi, j'y parlais souvent, les factures, tout ça. Pour elle, le gros problème, c'était la gestion financière de l'établissement. Il n'y avait pas d'argent. Il ne m'a jamais écouté, il s'en foutait, carrément. Je n'avais aucun pouvoir sur cette situation-là parce qu'il me disait tout le temps que c'était son argent, son entreprise. Fait que je ne pouvais rien faire. Le MAPAC ne commande pas les dossiers particuliers, mais précise que celui-ci est connu du service d'inspection et que des interventions en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal ont eu lieu. Ici Philippe Grenier, Radio-Canada, Beauceville.